Non, on va le faire plus simplement. Je n'ai pas besoin de drama pour ça. Je n'ai pas besoin de drama pour ça, tu rigoles ou quoi ? Bref. Tipuil et grenouille ! Alors, j'avais prévu que la prochaine vidéo que vous voyez, c'était l'énorme vidéo qui va parler de kink et de queer. Les réalisées de la vie en ont fait autrement. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Avant de parler de ça, juste, il y a une actualité que j'aurais bien aimé traiter en flash info, mais pareil, je ne vais pas la traiter en flash info, je vais vous en parler tout de suite à l'arrache. Le 5 mai, 4 mai, dans certaines villes, énorme rassemblement pour lutter, grosso modo, pour la liberté de disposer de nos corps comme on en a envie. Les droits des personnes trans et les droits contraceptifs sont violemment attaqués en France et à l'international, globalement, par la droite et l'extrême droite, bien évidemment. Voilà. Donc, quand j'en parlais à Paris il y a quelques années, des terps, etc., on me prenait pour une provinciale qui augmentait un phénomène. Et aujourd'hui, on en est là, on est en pleine offensive réactionnaire absolument violente. Et clairement, comme aux États-Unis, comme au Royaume-Uni, l'attaque sur nos droits va servir de percée idéologique pour dézinguer aussi les droits des femmes. Donc, c'est hyper important que vous soyez concernés ou pas de participer, finalement, à cette mobilisation-là, de participer à l'effort de guerre, finalement. Et c'est que le début. C'est hyper important. Donc, renseignez-vous, allez-y, et la lutte continue. Revenons sur pourquoi les vidéos, tout ça. J'arrête pas les vidéos. Ce serait tristoune. Mais il se trouve que... Et je vais pas en parler en détail, mais... Bah, moi et ma mon partenaire, on est séparés. On est séparés depuis deux mois. C'est ma mon partenaire qui monte les vidéos depuis avril 2020 sur la chaîne. Moi, j'ai pas touché au banc de montage depuis. Donc, il va falloir que je m'y remette. Et que je m'y remette sur la vidéo la plus ambitieuse de l'histoire de la chaîne. La vidéo la plus longue. Je suis absolument terrifié. Et je sais ça depuis deux jours. Donc, je sais pas encore comment je vais faire. À ce stade, je pense même à peut-être utiliser des sous que j'ai pas pour payer quelqu'un d'autre qui pourrait me faire le montage et faire en sorte que cette vidéo sorte. Enfin, parce que ça fait mille ans que j'ai pas envie qu'il y ait une zone de vide de un an entre la dernière vidéo et cette vidéo maintenant. Voilà. Donc, c'est un peu la cata. Mais je vais pas vous demander de la thune parce que vous avez pas de contenu depuis des mois. Donc, c'est pas le moment de vous demander de la thune. Ça aurait aucun sens. J'essaye de sortir ça. Et après, la logique veut que je me remette au moins temporairement à monter moi-même. Voilà. Donc, ça veut dire des vidéos qui mettent plus de temps à sortir. Ça veut aussi dire des vidéos qui auront un montage moins bon parce que je suis moins bonne. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, désolé de l'attente. Je fais tout pour accélérer les choses. Mais voilà. Comme vous vous en doutez, je suis pas riche. Et le fait d'avoir rien sorti depuis des milliers de mois vous fait supposer que je suis moins riche que la dernière fois que je vous ai parlé. Et vous avez raison. Voilà, voilà, voilà. Ce décor n'est pas définitif. Bien évidemment, c'est un décor temporaire de vidéos à l'arrache d'urgence. Donc, j'arrête de vous emmerder. Prenez soin de vous. On se voit dans la rue. Et... Voilà. Tipoui, tipoui.